je suis très heureuse de d'avoir cette vidéo pour accompagner tous ceux toutes celles qui vivent une mue intérieure un cataclysme intérieur dans ce moment en fait de transformation où on est en bascule en fait entre un ancien nous et un nouveau nous on passe par alors il ya plein de mots en fait plein d'expressions qui sont arrivés ces dernières années on parle de nuit noire de l'âme on parle de voilà de moi j'aime bien parler de mue intérieur parce que c'est vraiment ce par quoi on traverse une sensation de de plus rien contrôler de plus rien maîtriser et ça va nous chercher très loin c'est une grosse souffrance souvent c'est suite à une séparation amoureuse qui est voilà très douloureuse et qui vient justement nous faire revivre la fin d'une fusion en fait on a fusionné on a on a eu beaucoup d'espoir de vivre quelque chose de magique et et on nous demande en fait de nous séparer et c'est on retrouve là dans ce dans cette manifestation et bien là le départ en fait de l'humanité c'est à dire qu'on était un et on s'est scindé en deux et ce que l'on cherche en fait dans notre vie toute notre vie c'est de retrouver en fait cette sensation de fusion c'est ce que haruna lipnik appelle la nostalgie de l'ailleurs voilà c'est la connexion à la source c'est ça que l'on que l'on cherche en fait en permanence et pour trouver en fait notre source et bien ça passe par la mort d'une part de nous c'est c'est vraiment une mue de l'ego j'ai envie de dire c'est vraiment cette part de l'ego une part de nous en fait qui qui a besoin de se détacher celle si souvent qui a vécu justement des dépendances affectives celle qui cette part de nous qui croit que elle a besoin de l'autre elle a besoin d'un chef elle a besoin d'un cdi elle a besoin de tas de choses de l'extérieur pour être heureuse et en fait elle va muer vers une part qui une autre une autre réalité un autre état de conscience où justement elle va comprendre que le le notre job sur terre est de devenir autonome de d'écouter en effet notre âme de laisser cette ce que moi j'appelle aussi la 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 sale gosse intérieure parce que en réalité ma sale gosse elle elle sait mieux que personne l'enfant et il est libre il est il est joyeux il est il est tout il est parfait en fait mais nous avons oublié en fait cette part de d'insouciance d'un conte d'insouciance d'ailleurs on voit bien que insouciance est tout de suite rattaché à inconscience non tu n'es pas consciente tu ne sais rien tu n'es pas responsable tu ne fais tu fais n'importe quoi tiens toi bien ta ta ti et tatata et en réalité on s'est coupé en fait de notre vivant et cette ce que tu ce cataclysme le la nuit noire de l'âme c'est pour moi en tous les cas comme je l'ai vécu c'est de passer en fait à un enfant mais qui n'est plus qui est un enfant qui est emprisonné une part de nous adolescente quelque part c'est l'adolescent qui à la fois nous cherchent en fait à ce à s'émanciper mais est complètement rattrapé par des vieilles croyances qu'il n'est pas en sécurité que il lui faut un travail il faut et il va courir en fait il va tout de suite se raccrocher aux à d'autres d'autres symboles en fait de sécurité donc l'adolescent une fois qu'il va quitter même papa maman et bien en effet il va s'accrocher à l'illusion de d'autres sécurités que sont le mariage ok je trouve quelqu'un il faut que je trouve quelqu'un pour être en illusion de sécurité ou deuxièmement je dois trouver un travail je dois gagner ma vie parce que là aussi c'est l'illusion que si j'ai un travail un bon travail si je gagne beaucoup d'argent alors je suis quelqu'un de bien j'ai réussi ma vie mais c'est une connerie on le sait aujourd'hui plus que jamais que de bosser comme des damnés de chercher juste un travail pour gagner sa vie ou de croire que l'amour va te rendre heureux c'est une illusion et c'est ça en fait que l'on doit quitter c'est ce paradigme là en fait c'est cette vision du monde là que l'on doit quitter pour partir à la recherche pour devenir en fait des chercheurs de nous mêmes et c'est pour ça que ça fout les jetons ton mental ton inconscient il n'a pas du tout envie de ça en fait ton ego il est à il a il est mort de trouille en fait parce que il est coupé de ton son vivant lui rappelle toi il veut te garder dans sa zone de confort d'habitude il a il veut ta survie en réalité il veut ton bien ça c'est sûr mais en réalité ça te fait pas de bien en fait parce que en restant enfermé dans ces schémas là tu ne donnes tu ne te donne pas l'occasion de déployer tes ailes et de voir que en réalité tu as bien plus de potentiel tu es bien plus intelligent que ce que l'on a essayé de te laisser croire et je l'ai vécu dans ma vie c'est pas juste des théories que je lis dans des bouquins ou quoi que ce soit c'est ce que j'ai vécu dans ma vie j'ai divorcé quand j'ai commencé à dire quand j'ai commencé à divorcer c'est drôle comme expression bref quand j'ai non en fait ce que je voulais dire c'est quand j'ai commencé à vouloir sauter dans le vide au moment de mon divorce je j'étais intéressant j'étais dans les pays des au pays des dieux j'étais en grèce j'étais au paradis sur terre et ben qu'est ce que j'ai fait au lieu d'y rester ah ben non je suis revenu en fait dans mon ce que je pensais être la sécurité la france mais en fait je suis revenu à la maison à ce que je connaissais mais je suis surtout revenu à la souffrance et c'est ça qui est incroyable en fait c'est que notre notre port souvent là où on va se se retrouver quand on va pas bien c'est là où en fait on souffre le plus c'est débile mais si tu es une hypersensible et que tu as eu une vie un peu compliquée eh bien il faut que tu comprennes que ta zone d'habitude c'est la souffrance parce que la plupart des humains et d'ailleurs on est on est que la représentation de l'humanité on nous demande en fait de nous couper de notre vivant et il ya plein de belles expressions qui nous dit voilà tu dois gagner ta vie non faut en chier en fait pour pouvoir gagner de l'argent ça c'est toutes les croyances en fait du patriarcal qui nous ont enfermé mais il ne tient qu'à nous justement eh bien de revenir à cette jouissance mais non notre vraie nature ce que l'on cherche surtout c'est de retrouver ce jardin d'éden de retrouver en fait cette connexion à la jouissance parce que l'enfant notre enfant libre notre âme elle veut quoi en fait elle veut pas elle t'a pas fait venir sur terre pour passer ta vie à prendre la tête mais non 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 elle a elle t'a fait venir sur terre justement pour faire l'expérience de la joie de plaisir mais il va falloir faire des efforts c'est ça qui est paradoxal on t'a appris en fait à faire des efforts pour souffrir mais le vrai effort la vraie difficulté et voilà ce cataclysme intérieur c'est de d'accepter de souffrir mais vraiment dans ton corps dans tes dans tes tripes dans ton coeur de se sentir déchiré de se sentir plongé parce que tu vas être symboliquement tu tu es en train de mourir et j'ai j'ai mouru plusieurs fois je suis un peu un peu un chat en fait moi je je le dis en rigolant mais mais en fait c'est très sérieux c'est j'ai je j'ai des parties de moi en fait que j'ai laissé mourir plusieurs fois pour devenir que je suis et c'est ce passage là qui est vraiment très challengeant parce que vraiment symboliquement on est proche de la mort et que souvent c'est mieux de se faire accompagner parce que tout seul c'est un peu vertigineux en fait et à la fois c'est très troublant parce que tu es dans ta maison tu es sur ton fauteuil tu vas plonger à l'intérieur de toi mais ça va chercher en fait des émotions au plus profond de toi et c'est ça en fait à faire et la vie en ce moment nous met face à des blessures inconscientes et non pas pour les guérir on cela encore il ya on nous a on parle souvent de guérir des blessures mais pour moi c'est pas le bon mot en fait il faut transcender il faut plonger en fait on va plonger dans une blessure il faut la revivre mais pleinement en fait pour pouvoir en sortir et vraiment je sais de quoi je parle parce que j'ai revécu très récemment en fait ma blessure d'abandon et là vraiment j'étais en connexion de cette petite fille qui se sent mais vraiment en plus la blessure d'abandon et bien oui c'est encore une fois de voir en fait l'autre partir et de pas comprendre alors en plus quand on a vécu des preuves en fait de jumeaux perdus comme moi c'est une blessure très très profonde en fait mais c'est en revivant vraiment cette douleur qu'en réalité en réalité je me reconnecte avec moi même c'est ça en fait le chemin c'est de revivre en fait cette cette souffrance comme pour constater pour refaire l'expérience que en réalité c'est ce que ce que j'ai vécu qui m'a paru si terrible en fait au moment de ma conception parce que c'est c'est l'embryon là et bien aujourd'hui je peux la revivre mais ok c'est rien en fait c'est rien c'est très très complexe en fait c'est là où on voit comment notre psyché et est complexe on repousse souvent des choses qui quand on les quand on plonge dedans on réalise juste que ça dure ça dure très peu de temps en fait de traverser cette souffrance là mais là où on perd du temps c'est que on résiste à ça on cherche des méthodes on va méditer encore une fois je j'ai fait une vidéo qui n'est pas encore publiée parce que c'est ma fille qui bosse dessus mais sur la méditation et où je dis attention la méditation n'est pas n'est pas une solution à tout en fait parce que de et surtout la méditation où on va chercher le calme intérieur non si ça si c'est le chaos intérieur alors la méditation elle doit te permettre de plonger vraiment pleinement et de te sentir relié de te sentir connecté à un grand grand tour comme de te mettre dans un dans un dans un chaudron magique en fait dans un cocon là pour pouvoir le vivre pleinement alors j'ai aussi une proposition là qui me vient c'est d'utiliser ta baignoire ça peut paraître ça peut paraître un peu étonnant et à la fois j'ai découvert là récemment vraiment la magie de la baignoire parce que mais oui la baignoire on est on est enveloppés en fait on est déjà dans une matrice on est comme dans une matrice donc tu peux te mettre des coussins des un plaid et aller dans dans la baignoire et pour plonger justement dans cette souffrance de l'enfant en ayant la confiance qu'en fait et bien tu en lâchant complètement l'envie de comprendre de raisonner non c'est pas le mental à ce stade là ce n'est que le corps et de se laisser plonger dans l'émotionnel et c'est justement parce que en fait tu laisses cette part de toi l'émotionnel ton âme te guider que elle va commencer à vraiment te guider mais si tu empêches par ton mental si tu laisses ton mental sans arrêt vouloir trouver des excuses comprendre etc et bien tu ne feras pas cette bascule la bascule c'est vraiment de passer du de l'inconscient c'est l'inconscient qui te gouverne au conscient de de du coup de laisser de demander à ton mental et de dompter ton mental pour que ils se mettent de côté et vraiment et quand tu vas basculer justement au fur et à mesure tu verras que ton mental prendra de moins en moins les rênes de ta vie et c'est ton âme qui va te permettre de vivre et de faire des expériences de faire des choix et d'aller au bout parce que justement là tu auras fait l'expérience de laisser de côté en fait ton mental ce n'est pas lui qui gouverne lui il est au service de ce que tu veux en fait c'est ça sa vraie mission et il est là en fait le paradigme il n'est pas simplement de dire voilà on va passer d'une d'une ère mentale pas de patriarcal à une ère de l'amour etc non on est toujours dans on a toujours ce yin et ce yang on a toujours cette part de mental et ce part de et là et le coeur et le et les tripes on l'a toujours ça c'est l'équilibre en fait c'est l'harmonie c'est comment ça comment ça communique en fait et dans l'ancien paradigme c'est le mental en fait qui gouverne qui te contrôle qui contrôle tout et surtout c'est l'inconscient qui gouverne tout la nuit de l'âme la nuit noire de l'âme permet à l'émotionnel de reprendre le dessus en fait de ce vraiment c'est c'est l'émotionnel qui appelle à toi qui se manifeste à toi et l'enjeu c'est de demander à ton mental d'aller plonger dedans et de lui faire confiance de justement de lui donner les rênes pour t'emmener vraiment au bout en fait sans résistance et là déjà et bien tu vois que ça collabore on n'est plus en train de se faire la guerre non on est en train de se faire l'amour en fait à l'intérieur et là c'est là où justement tu vas retrouver en fait cette fusion de ton inconscient et de ton conscient de ton âme et de ton esprit c'est il est là en fait pour moi le chemin alors je te dis surtout bon courage si tu traverses ça parce que c'est pas simple et surtout n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de d'aide parce que personnellement je n'ai jamais réussi à le faire toute seule avant de faire l'expérience avec quelqu'un aujourd'hui je peux le faire à tout seul parce que on m'a donné on m'a montré le chemin mais au démarrage en fait les premières fois que ça m'est arrivé et bien j'étais comme toi en train de de bloquer avec mon mental de comprendre de mettre dans des bouquins de demander de de l'aide de comprendre etc mais le chemin n'est pas celui-là en fait le chemin c'est vraiment et bien de tout lâcher c'est le fameux lâcher prise que je n'ai que je j'ai mis tant de temps en fait à comprendre la signification demande de lâcher prise mais ça veut dire quoi c'est quoi le mode d'emploi du lâcher prise comment je fais en fait de lâcher prise et bien c'est lâcher le la résistance du mental en fait lâcher les peurs lâcher voilà toutes les résistances et de plonger dans ce qui se manifeste là ici maintenant à bientôt